Voilà, nous allons découvrir aujourd'hui le Smart Initial, qui est disponible en 5 pouces, comme ici. Vous avez parfois de la disponibilité en 4,5, en 5,5, donc un peu plus grand, toujours la même présentation. C'est exactement la même chose, sauf que c'est la taille de l'écran qui va changer, un peu plus grand. Là, le 5 pouces, c'est pas mal, déjà, pour faire beaucoup de choses. Après, il peut y avoir besoin d'un 5,5 pour une question de taille d'écran plus grande pour certains utilisateurs. Donc, déjà, pour faire le tour de l'appareil, vous avez une pochette complète de protection, il est déjà installé. Vous pouvez même le sortir directement, le téléphone, vous pouvez mettre, enlever la SIM sans enlever la pochette, c'est-à-dire mettre la SIM sans enlever la pochette, il suffit de tirer derrière. Ensuite, la pochette peut se poser inclinée, hop, vous voyez, par exemple, et le téléphone, après, vous pouvez l'utiliser comme ça, vous pouvez voir différentes choses. Vous pouvez aller dans différentes rubriques tout en étant incliné en horizontal. Si vous voulez prendre une photo, il suffit de plier l'arrière, comme ça, hop, vous allez dans photographier, et là, vous prenez la photo facilement. Voilà, vous pouvez tourner, changer de caméra, puisque vous avez deux caméras, avant et arrière. Voilà, ça, c'est pour l'appareil photo. On va revenir en arrière, OK, voilà. Enfin, vous avez un chargeur simplifié. Donc, en fait, c'est très simple. Vous voyez, hop, ici, vous rapprochez les deux parties simplement, et vous n'avez pas besoin, en fait, d'insérer la partie dans le téléphone, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, et qui permet d'avoir un chargement simplifié et plus simple pour certaines personnes. Donc, vous avez deux chargeurs fournis, le chargeur normal, classique, et en micro USB, ou celui-là, que vous insérez une partie à l'intérieur du téléphone, et l'autre partie qui rapproche. Voilà. On va faire un tour, maintenant, de l'appareil en lui-même, les différentes fonctions. Je vais vous montrer aussi le stylet qui est fourni. Donc, le stylet, voilà, par exemple, hop, si je veux utiliser le stylet, hop, je passe là, hop, voilà, je vais où je veux avec le stylet, hop, j'utilise de la même façon. Ça peut être pratique, des fois, pour composer certaines choses, quand vous avez besoin de lire, de voir différentes choses. Je vais vous montrer, par exemple, là, on va aller directement dans les SMS. Donc, hop, je vais dans les SMS. Là, je vois un SMS de Alain, hop, j'appuie dessus. Donc, et voilà, j'ai les différentes choses. Donc, bonjour, tu vas bien, ainsi de suite. Je peux faire répondre, et je fais le texte du message. Et là, ça peut être plus facile pour taper. Vous voyez, ça peut être plus facile pour taper que de le faire à la main. Envoyer un message, oui, voilà. Ça, c'est le stylet que vous pouvez utiliser, et que vous pouvez, si vous le désirez, fixer ici, pour le transport. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour montrer le stylet. Maintenant, on va faire le tour des différentes fonctions. Donc, là, vous avez, donc, messages non lus. Donc, les messages, donc, pour composer un message, je vais sur, je vais, par exemple, sur Elain. Je vais voir, je vais mettre différentes choses. Je vais pouvoir appeler Alain, rédiger un nouveau SMS, renvoyer. J'ai supprimé le SMS. J'ai différents éléments possibles. Je vois la chaîne de SMS qui ont été faites, aussi. Donc, c'est assez pratique. Voilà. Je peux répondre comme vous avez vu avant. Ensuite, je vais, par exemple, composer un numéro. Donc, là, je vais avoir mes contacts, que je vais voir tous en liste, que je vais déplacer. Dans mes contacts, par exemple, j'ai le numéro de téléphone. Je peux l'ajouter au favori, le modifier. C'est toujours très gros. Voilà. A noter, aussi, que dans les SMS, on peut augmenter la taille, si on veut. Il faut aller dans les paramètres. Composer numéro, j'ai aussi, je veux composer un numéro. Donc, là, j'ai mon clavier, donc, qui est très gros, aussi. Vous pouvez le voir, c'est très, très gros. Je reviens toujours en arrière, avec le bouton du centre. Ici, j'ai photographié. Donc, vous l'avez vu, déjà, tout à l'heure. On va revoir. On a mis l'application WhatsApp, qui est essentielle, à notre avis, pour pouvoir communiquer et échanger des données. Et échanger des photos, comme on veut. Vous voyez, c'est très facile. Vous avez, regarde cette belle photo. On envoie une photo. On peut même recevoir et envoyer des vidéos. Voilà, par exemple. Je vais vous montrer. Voilà, avec un affichage plein écran, par exemple. Vous voyez. Hop, j'arrête. Je reviens derrière. Je reviens sur WhatsApp. Hop, voilà, en arrière. Et après, vous pouvez écrire comme vous voulez. Pareil, avec le stylet, comme vous voulez. Et c'est très pratique, WhatsApp, parce que vous avez tout. Et vous pouvez même faire des appels avec WhatsApp. Hop, appeler. Et voilà, j'ai passé un appel avec WhatsApp. Et j'appelle Alain. Voilà. Vous avez différentes choses. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez avoir un appel, aussi, dans mes contacts, je vais appeler Alain. Allez, je vais appeler Alain. J'appelle Alain. Appeler. Hop, je renvoie un message, comme je veux. Voilà. Toujours très gros. Vous voyez. Toujours très simple. Donc, voilà. Je peux mettre le haut-parleur. Voilà. Si je veux. Voilà. Comme je le désire. Voilà. Donc, cet appareil est paramétré aussi avec le SOS, qui est ici. Donc, le SOS, vous mettez un numéro, ça va appeler. Vous mettez plusieurs numéros qui vont recevoir un SMS. Et ensuite, le premier numéro va être appelé. Donc, page suivante, vous avez Voir images pour voir les photos que vous avez faites. Et Mobio accompagnement pour pouvoir se connecter à votre appareil quand vous le désirez. Uniquement, évidemment, quand vous le désirez. Donc, après, vous pouvez aller dans les paramètres et vous pouvez modifier différentes choses. On va aller dans les préférences. Si vous voulez rajouter des applications, vous devez d'abord aller télécharger ces applications. Tout est expliqué dans les guides. Et le coach aussi peut vous aider. Donc, personnaliser les boutons. Je vais dans le deuxième écran. Je veux configurer les boutons. Je vais mettre là. Je veux mettre une application. Je choisis mon application dans la liste de mes applications qui sont disponibles. Donc, là, j'ai un agenda, appareil photo. J'ai calculatrice. J'ai Chrome. Là, j'ai mis le Drive. Bon, ça, c'est autre chose. Je vais mettre autre chose. Application. Je veux mettre, par exemple, je veux mettre Chrome pour avoir le navigateur. Je vais mettre le navigateur. Voilà. Après, je peux nommer l'écran. Je peux changer l'icône. Mettre une icône qui me plaît, qui est plus sympa. Voilà. Donc, par exemple, Internet. Voilà. 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 C'est un exemple de ce qu'on peut faire. On peut faire des appels directs. Appels directs, SMS. Je vais choisir Alain. Je vais mettre son numéro de téléphone. Je vais mettre là. Et je l'aurai là. Après, je peux le nommer. Et je mets Alain. Voilà. Et j'aurai un appel direct d'Alain. Voilà. Voilà. Alain. OK. Et j'aurai Alain marqué en bas. Et je peux appeler directement Alain. Voilà. Je vais vous faire voir. Hop. Je sors des trucs. Et j'appelle Alain. Alain. Appel. J'appelle directement Alain. Voilà. C'est des exemples de ce qu'on peut faire. Après, le coach vous aide, évidemment, pour faire tout ça. Vous pouvez mettre des applications. Vous pouvez aller sur Google Play. Créer un compte sur Google Play. Et rajouter des applications que vous voulez. Des jeux. De ce que vous voulez. Ce téléphone est préinstallé avec des choses simples. Pour faire l'essentiel. Après, vous savez que vous avez des modèles complets. Qui aura beaucoup plus de choses. Des jeux. Plusieurs. Plein d'applications. Plus d'applications déjà préinstallées. Et beaucoup plus de choses. Un navigateur senior. Un mail senior. Et tout ça. Qui ne sont pas installés sur celui-là. Qui est le modèle. Le smart initial. Voilà. Donc voilà pour l'ensemble de l'explication du smart initial. Qui est donc le téléphone de Tantrican. Dans les smartphones. De Mobio. Avec le coach aussi. Qui est inclus dedans. Voilà pour le smart initial.